Nous voyons depuis quelques jours dans les actualités des images terribles ou des témoignages écrits dans la presse sur le drame qui est vécu en ce moment par la population syrienne, enfin plus particulièrement à Alep, parce que c'est une ville qui est bombardée incessamment, en permanence, donc depuis une trentaine de jours. Les chiffres officiels, ça tourne autour de 400 morts, mais en réalité c'est certainement beaucoup plus. Donc une population bombardée avec des armes perfectionnées, avec la volonté de faire du dégât. Là, officiellement, ce sont des bombardements contre les terroristes islamistes. Et ce qu'on voit, c'est que c'est le régime Assad soutenu par les armées de Poutine qui veulent écraser une population qui résiste, et notamment les quartiers est d'Alep qui sont visés. Il y a une logique destructrice et d'un régime soutenu par Poutine notamment, qui a la volonté d'écraser tout ça. On voit bien devant des scènes de guerre, et puis même on peut parler de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et à côté de ça, une sorte d'impuissance, nous, des populations évidemment, qui sont complètement solidaires de la population syrienne. Mais à côté, on voit des régimes, nos pays à nous, la France, l'Union européenne, les États-Unis, qui laissent faire, en tout cas qui ne font rien. Et même l'ONU, complètement impuissante, puisqu'il y a ce système de droit de veto qui fait qu'aujourd'hui, quand il y a une guerre, on ne peut plus l'empêcher, parce qu'une des puissances a décidé que non. Le problème qui est posé à nous, c'est comment réagir, comment faire face à ça. Et le minimum, en tout cas, c'est que ça a commencé. Heureusement, il y a eu des rassemblements, des manifestations de soutien. Et c'est très important que des populations, en France notamment, expriment une solidarité à l'égard de la population syrienne, qui ne reste pas indifférent, qui montre qu'en tout cas, nous, on est soucieux de ça et qu'on a envie que ça change. On espère que ça va s'amplifier, parce que derrière tout ça, c'est aussi l'enjeu d'une opinion publique qui prend position et qui exerce une pression contre, évidemment, les premiers responsables que sont Assad et Poutine, mais même globalement, une pression qu'il faut exercer sur l'ensemble des puissances occidentales. Puis après, évidemment, c'est quelle solution politique ? Nous, on pense que dans l'urgence, il faut arrêter les interventions militaires, arrêter les bombardements, et tout le monde doit cesser ça. C'est le retrait des troupes militaires. Mais dans l'immédiat, évidemment, c'est comment on répond à l'urgence humanitaire. Nous, on pense qu'il faut une aide humanitaire qui commence visiblement à s'organiser. C'est important que ce soit un milieu des ONG, des associations, parce qu'on voit bien que les États, ils ne le font pas. Il y a des possibilités d'apporter des médicaments, d'apporter de la nourriture, parce qu'en plus d'être bombardés et assassinés, ces populations-là vivent dans des conditions de dénuement extrêmes, puisqu'ils ne peuvent plus manger, ils ne peuvent plus se soigner. Après, il y a l'accueil des migrants. Donc, on est dans un contexte peut-être un peu plus général, mais c'est fondamental aussi qu'on puisse permettre à la population qui fuit de trouver un refuge et un accueil, et notamment en Europe et en France. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un manque d'aide évident pour les populations déplacées dans les pays limitrophes, Jordanie, Liban, Turquie. Mais en plus de ça, nous dénonçons le scandale de cette Europe forteresse qui empêche la circulation des migrants, et qui donc est incapable d'accueillir, qui ne veut pas accueillir. Donc, nous, on est, et on le réaffirme, pour l'ouverture des frontières, la liberté de circulation et d'installation, et de donner des moyens efficaces pour accueillir tous ces gens-là, et qui dans des conditions décentes. Il faut une réponse politique à cette situation-là, et forcément, la solution, ça passera sans Bachar el-Assad. Il faut aujourd'hui respecter la volonté des peuples, et du peuple syrien notamment, parce qu'il faut quand même se rappeler que tout ça démarre d'une révolution de la population syrienne, à l'époque du printemps arabe, où il y a eu une réponse violente et sanguinaire de la part de Bachar el-Assad contre la révolte populaire. Il faut que la population puisse se débarrasser de sa propre dictature et mettre en place un régime démocratique. Donc, nous, on pense que la solution politique, c'est celle-là, c'est d'aider à ce que la population, elle puisse agir par elle-même. Et de ce point de vue-là, nous sommes contre toutes les interventions militaires des puissances occidentales, parce qu'elles se substituent à la population, et elles ne règlent rien du tout. Au contraire même, ça dégrade, ça aggrave la situation des peuples. On l'a vu en Irak, en Afghanistan, partout, les puissances occidentales interviennent militairement. Ce n'est jamais pour les peuples. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est le retrait, évidemment, des troupes, l'arrêt des guerres.